Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, asseyez-vous, on va discuter Je ne vous avais pas encore présenté le IMAX AUX V, même si on avait été le tester en vol Mon dieu, quel bonheur, quel bonheur cet engin Ouais, ouais c'est chelou hein, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il a foutu encore TASKILLER C'est du grand n'importe quoi, et ben non, c'est pas du grand n'importe quoi, je fais ce que je veux Donc aujourd'hui, je vais non seulement vous parler du IMAX, mais du AUX V, pardon Je vais vous expliquer un petit peu comment il est livré, et puis quelques petites astuces de montage et de préparation Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai préféré le monter comme ça Parce qu'il y a différentes possibilités bien sûr Enfin bref, on va parler du IMAX AUX V Quel bonheur ce quad, voilà, vous cherchez un 5 pouces Qui à la sortie de la boîte est prêt à voler Il n'y a plus qu'à le binder, si vous le prenez en BNF Et franchement, il n'y a rien d'autre à faire Il est top moumoute, voilà, il est loqué Il vole super bien, il plane bien, il a des bonnes reprises Pour l'instant, c'est le meilleur quad que j'ai pu tester Le Comet était plutôt pas mal aussi Le VX220 Mais là, on est sur une gamme au-dessus Voilà, le prix aussi, légèrement au-dessus Aux alentours, on va parler prix tout de suite Vous le trouvez entre 200 et 230 euros 200-220 euros généralement en BNF Et on peut le trouver également en PNP sans le récepteur Chose que j'ai fait moi, puisque moi je ne prends pas de FRSky Je ne prends pas de risque Non, non, moi je suis beaucoup plus FlySky, vous le savez D'ailleurs, surtout depuis que j'ai la Nirvana Et donc j'ai décidé d'installer le FLI14 Plus à l'intérieur Vous savez, celui qui a le RSSI Mais j'ai eu un petit souci Donc je vais vous expliquer comment contourner le souci Et c'est vraiment le récepteur que je vous conseille Parce que le FS-A8S fonctionne Mais il n'y a qu'une antenne Vous avez un peu moins de portée forcément Même si on doit rester dans les 200 mètres Mais vous n'avez pas de RSSI Donc oui, vous l'aviez certainement remarqué Mais dans mon premier test, j'avais mis le FS-A8S Parce que je n'avais pas encore reçu mon nouveau FLI14 Plus J'en avais pris qu'un la première fois pour tester sur le Tiro Et puis j'ai décidé de passer à celui-là Maintenant parce qu'il est fin Il ne prend pas beaucoup de place Il y a le RSSI, il y a deux antennes Et il ne coûte pas plus cher que le FS-A8S Donc maintenant, je vais utiliser certainement le FLI14 Plus Sur la plupart de mes engins Parce que vous avez les 500 mètres de portée Moi personnellement, je ne vais jamais au-delà des 500 mètres de portée Mais au moins, vous avez 500 mètres de portée dure Donc il n'y a pas de soucis Donc, quoi vous dire sur ce petit engin ? Alors déjà, c'est un 210 210 de Antrax moteur à Antrax moteur C'est un vrai X Bien sûr, je vais vous parler de ça un petit peu plus tard Mais je vais déjà vous détailler ce que vous avez dans la boîte Parce qu'il est vraiment plutôt bien servi Vous allez voir Alors, une belle petite boîte que j'ai bien marché dessus Donc vous avez les petites notices qu'il va vous falloir Bien sûr, avec le descriptif de l'AFC Des ESC, du VTX qui est posé dessus Donc je vais tout de suite vous en parler L'AFC, c'est une stack F4 Magnum De chez IMAX, bien sûr Tout n'est pas IMAX là-dessus Mais la plupart des composants sont IMAX Donc l'AFC, c'est une F4 Elle fonctionne sous Omnibus F4 Je vous le dis tout de suite Je n'ai pas flashé le firmware J'ai laissé celui d'origine Il fonctionne parfaitement bien Comme ça Je n'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit Mis à part les rates Et puis ma petite modif pour le récepteur Je vous en parle Est-ce que je ne vous en parle pas tout de suite ? Non, je vous explique d'abord ce qu'il y a dedans Donc la petite F4 Omnibus Super complète Avec pas mal de possibilités Vous avez le filtre, le LC-Fighter qui est dedans Vous avez le buzzer qui est installé dessus directement Et pas mal de petites connexions autour Les ESC-E 4 en 1 30A Donc ça marche super bien De 2 à 4S sans aucun problème On m'a posé la question pour le 5S Bah écoutez, moi ce n'est pas écrit sur la notice Je n'ai pas envie de le cramer tout de suite Donc je sais que les moteurs pourraient tenir le 5S Mais sur les ESC, ils me marquent 4S Donc on va en rester là Et je vous conseille d'en rester là Parce qu'en 4S, c'est vraiment une petite bombe Il marche vraiment super bien On a également le VTX Qui est positionné directement sur la stack Bien sûr, qui est clipsé par des pins Donc VTX 48 canaux Vous avez la resbande bien évidemment Et simplement un bouton Qu'on voit ici Qui va servir à Soit changer les canaux Par des pressions simples Soit un maintien un peu plus long Pour pouvoir changer les bandes Et comme d'habitude Un maintien encore un peu plus long Et vous allez passer de 25mW à 200mW Donc 25mW, vous n'aurez aucune indication Et quand vous passez en 200mW Vous avez un petit point rouge Sur le côté du LCD Qui vous signifie que vous êtes en 200mW Tout simplement Mais déjà en 25, ça marche plutôt pas mal Ensuite, quoi dire là-dessus ? Pas grand-chose Il vous explique comment faire Si jamais votre quad n'est pas reconnu Par votre PC Donc si ça ne marche pas Je vous ai déjà dit Déjà, changez votre câble USB Souvent c'est ça Et sinon, on passe par Zadig Bien sûr Ça, c'est un peu plus technique Mais je pense que vous connaissez Si vous êtes déjà adepte du racer Une petite plaquette d'autocollant IMAX Vous aurez également Dedans la notice Si vous l'avez pris en BNF Et même si vous l'avez pris en PNP Puisque moi je l'avais en PNP Du FRSKY XM+, Qui normalement est fourni sur la version BNF Donc petit récepteur FRSKY Qui fonctionne en S-Bus Avec le RSSI bien sûr Et on a également dessus La caméra Foxy ARO Micro Pro On la connait Elle est utilisée aussi par Hobbycool Sur le Comet Donc petite caméra Qui fonctionne super bien On ne va pas trop la détailler Avec la petite télécommande Qui permet de faire les réglages En direct Je ne vais pas A polémiquer plus longtemps Là-dessus Ce n'est pas la peine C'est une bonne cam Ça marche bien On peut avoir mieux C'est sûr Mais là En BNF sur un quad A ce prix là Il ne faut vraiment pas se plaindre La Foxyre ARO Micro Pro Franchement Ça fonctionne Vous avez également Alors Deux antennes Deux antennes Comme ça à Pagoda En LHCP Ça c'est marqué en dessous Donc ce n'est pas des RHCP Elles ne tournent pas dans le sens habituel De celles qu'on a Parce que nous on est souvent En RHCP Donc vous avez deux LHCP Qui servent Une pour le quad Une pour votre masque Je trouve ça un peu débile Voilà Je ne vais pas retirer des points Pour ça Au AOC 5 Mais c'est nul Plutôt que de mettre ça A la limite Quitte à mettre deux antennes Mettez une LHCP Pour ceux qui sont équipés En LHCP Et une RHCP Voilà Comme ça Tout le monde sera content Voilà Petite critique quand même On ne va pas dire que du bien Non plus Hop Je vous sors le tout Je pense que j'ai tout sorti Petit emballage mousse Bien sûr Pour l'engin Vous aurez un bras supplémentaire Donc la frame Je vous ai dit 210 C'est du carbone 3K De bonne qualité 5 mm d'épaisseur Pour le bras Et 2 mm Pour toutes les autres plates Avec un petit renfort Sur le dessus Je vous le dis tout de suite Je vous le montre Vous le connaissez déjà Je ne sais pas si vous le verrez là Ouais Vous avez la plate supérieure Qui est là La top plate Et vous avez Deux petites plates Supplémentaires Sur les côtés Ici qui traversent Sur la large Sur la longueur du quad Donc vous avez du coup 4 mm D'épaisseur sur le dessus Pour renforcer un petit peu Hop Vous aurez bien sûr Un petit jeu D'écrou et boulons De remplacement Si vous avez besoin La petite télécommande Pour la caméra Avec les vis de fixation Pour la caméra Si vous voulez changer Le mode de fixation Et une petite sangle Supplémentaire Vous aurez deux sangles J'en ai installé une ici C'est pas de la top qualité Donc je vous conseille De mettre une sangle Un peu plus costaud Si vous avez l'occasion On en reparlera bientôt Il en existe pas mal Je vous mettrai peut-être Quelques liens Dans la description Donc le lien bien sûr Des engins De l'engin Et puis des accessoires Que je vais vous montrer J'essaierai de vous mettre Les liens C'est pas toujours Des liens affiliés Je tiens à vous le préciser Quand je peux affilier J'affilie Et quand je peux pas affilier Je vous mets quand même Des liens vers des endroits Intéressants Pour choper des trucs sympas Bien sûr Donc hop Je range tout ça Tac Vous aurez De monter sur le quad Une petite antenne linéaire Comme ça Sur le VTX direct Qui sera collée Enfin la colle S'enlève facilement Plutôt pas mal Elle marche plutôt bien Moi j'ai vu quelques vidéos De démonstration Où ils avaient laissé Cette antenne là Linéaire Et ça fonctionne plutôt bien Donc vous pouvez La laisser Et la fixer sur l'arrière Juste avec un riselant Ici Moi je vous conseille De lui faire faire Un petit tour Comme ça Hop De façon à laisser dépasser Que cette partie là Pour pas que ça nage Trop à l'arrière Et vous fixez Ici Vous laissez dépasser Que ça Ce qui fait que ça vous fait Un montage dans ce genre là Ici Avec la petite antenne linéaire Qui dépasse pas beaucoup Donc voilà Ça vous pouvez le laisser C'est plutôt pas mal Moi j'ai opté Pour un autre montage Et je vais vous expliquer pourquoi Vous aurez aussi 4 hélices de rechange Alors ce sont des Havan 5043 Elles sont très sympas La plupart du poids De ces hélices Pourquoi elles fonctionnent bien Parce que la plupart du poids Est au centre de l'hélice Et vous avez très peu de poids Elles sont assez fines Sur les extrémités Et on est en 43 Bah écoutez Ça en voit plutôt pas mal Je les connaissais pas Celles-ci Je les ai découvertes Avec le quad Et pourquoi elles sont Sur mon tournevis Parce que je vais tout de suite Vous donner une petite astuce Il arrive de tordre des hélices Donc bah écoutez On fait tous à peu près De la même façon On va aligner Ces pales On va voir s'il y a une pâle Par rapport à un point de repère Sur le quad Qui est de travers Et on va la redresser Tac 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 Pour pouvoir continuer à voler Si on peut continuer à voler Bien sûr Mais une fois que vous avez fait ça Et que vous avez fini votre session Je vous conseille à la maison Moi De vérifier vos hélices Et pour ce faire Prenez un ustensile Bah comme ce tournevis par exemple Ou une aiguille à tricoter Quelque chose qui Soit pile poil De la bonne taille Pour pouvoir enquiller vos hélices Vous voyez ça force à peine Mais au moins j'ai pas de jeu Voilà Elles ne bougent pas Elles sont bien droites Et quand vous voulez régler Vos hélices Quand vous voulez les détordre Comme il faut Prenez une hélice neuve Que vous allez mettre En premier Sur votre ustensile Et vous prenez l'hélice Du même pas Qui est tordu Ou qui a été tordu Que vous allez venir Aligner Sur cette première hélice Qui elle est neuve Et là Bah d'un simple coup d'oeil Vous allez pouvoir voir S'il y a besoin De redresser Par exemple S'il y a un petit décalage Que ce soit à l'extrémité Ou que ce soit Une petite bosse Sur le milieu par exemple Vous allez pouvoir retravailler Vos hélices De façon Est-ce que ça tombe bien Et ça Vous pouvez faire pareil Bien sûr Avec les deux pas N'allez pas N'allez pas Essayer de redresser Une hélice Par rapport à une autre Qui n'a pas le même pas Bien sûr C'est beaucoup moins évident Donc vous prenez Les deux pas identiques Voilà Et vous allez pouvoir Hop Comme ça Redresser vos hélices Et les aligner Par rapport à des neuves Tout simplement C'est la méthode La plus simple Que j'ai trouvé Dans un premier temps Après chacun sa méthode Moi je vous donne Les miennes Quand j'y pense J'essaye Comme ça C'est pas évident De faire une vidéo D'astuces Tout ça Parce qu'on pense pas à tout Donc je vous mets ça En vrac Quand ça vient Et quand j'y pense Autre chose Donc on a parlé Des hélices Je vous ai parlé Je vous ai pas parlé Des moteurs Qui sont des moteurs Également IMAX En 2300 KV Ce sont des 2206 LS Donc franchement Waouh Marche bien Rien à dire Sur ces moteurs Bonne petite finition On connait IMAX Bonne finition Pas de vibration Bonne fixation aussi J'ai mis moi Hop Pour assurer Un petit peu De frein filet Voilà Alors ça Vous en mettez pas beaucoup Parce que si vous voulez Pas galérer A les retirer Moi la petite astuce C'est que vous en mettez Un petit peu Dans une coupelle Ou sur un bout de plastique Et vous allez juste Tremper le cul de la vis Paf Comme ça Tout simplement Sans en mettre Tout le tour du filetage Vous trempez le cul de la vis Et vous l'insérez Tout simplement Pourquoi J'ai effectué Ce petit montage là Sur le dessus Il y en a qui vont dire Ouais il vaut mieux mettre A plat etc Qu'il n'y ait rien dessus Alors déjà La particularité de cet engin C'est que vous pouvez mettre La batterie en dessous Mais vous pouvez aussi La mettre au dessus Voilà Je vous mettrai Des petites photos Pour illustrer ce que je vous dis Au fur et à mesure Vous avez les points de fixation Sur la top plate Ou en dessous Pour pouvoir fixer Votre batterie Comme vous préférez voler Moi perso Les batteries dessus J'aime pas Sachant qu'on vole Généralement comme ça J'estime que C'est la première chose S'il n'y a pas de protection Sur la batterie C'est la première chose Qui prend Donc je préfère laisser En dessous quand même Après libre à chacun Donc pourquoi J'ai effectué ce montage là Parce que C'est vrai que c'est bien C'est vrai J'ai commandé Un petit support en TPU Qui se fixe sur Les montants En aluminium Ici à l'arrière Pour pouvoir mettre Une antenne Comme ça En attendant Je l'ai mise dessus Mais Je pense que Je laisserai De toute façon A demeure Ce support De caméra Support Hero Session 5 Ou Runcam 3 Parce que Je me suis rendu compte Que ça protégeait Énormément Le drone A savoir que Quand il n'y a rien Sur le dessus C'est vrai Il est plus léger De 25 grammes A peu près Mais généralement Dès que vous prenez Un choc Ou que vous vous retournez C'est vrai que C'est tout de suite Le dessus des moteurs Qui vont prendre Qui va prendre C'est les hélices Alors que là Il y a quand même Il y a quand même Quelque chose Qui va permettre D'amortir Un petit peu La chute Après ça dépend Comment on tombe Bien évidemment Donc voilà Après moi Je vous parle de moi En tant que Pilote freestyle Moi je ne suis pas Un racer Je ne fais pas Dans les gates Les drapeaux Donc après chacun Son style Je ne critique pas Bien sûr que De vouloir l'alléger C'est une bonne idée aussi Mais vouloir le protéger Pour moi Ce n'est pas idiot non plus Donc voilà Pourquoi je garde Ce support Que j'ai une caméra Ou que je n'ai pas Une caméra avec Je garde ce support Ce qui me permet De pouvoir installer Ma petite antenne VTX Ici sur l'arrière Et qui va être Complètement protégée Même si elle prend Un peu de choc Ce ne sera pas bien grave Je n'irai jamais L'arracher Bien évidemment Sur les côtés Ce sont les deux petites antennes Du FLI14 Donc il y en a une Qui est plus longue Que l'autre Parce qu'il est décalé Un petit peu Sur ce côté là Mais ça fonctionne Parfaitement bien Pendant que je vous parle Du FLI14 Le problème De ce petit récepteur C'est que c'est Un e-bus Et le drone N'accepte Normalement Que le S-bus Par rapport Aux trois petites prises Qui sont fournies Là où vous pouvez Clipser Votre récepteur FR Sky Donc ces trois petites prises Là Les trois picots Vous pouvez les enlever Alors soit vous pouvez les couper Si vous n'êtes pas Trop trop doué En soudure Mais il va falloir souder De toute façon Si vous avez un rassur C'est que vous savez le faire Sinon Je vais vous expliquer Moi comment j'ai fait C'est tout bête Ces petits picots Alors tout d'abord Vous voyez sur la photo Vous avez un entourage plastique Qui est en deux parties Avec une petite pince à bec Vous prenez la première partie Vous soulevez discrètement Enfin Vous soulevez gentiment Et hop Ça va glisser Sur les trois barres Vous allez retirer comme ça Les deux petits supports plastiques Qui sont autour de ces trois picots Et ensuite Pour retirer les picots Rien de plus simple que ça Vous allez maintenir un picot Avec une petite pince à bec Ou une pince à épiler Et vous venez mettre Votre fer à souder Là où est planté le picot Et vous allez pouvoir le sortir Tout bêtement Comme ça Ça vous fait une carte A plat Si jamais vous ne vous servez pas Du FR Sky Et que vous voulez vous brancher En e-bus Et bien ces trois petits picots Vous pouvez les supprimer Et ensuite Pour utiliser un e-bus Sur cet appareil là Par exemple Mais ça fonctionne Sur d'autres appareils Tous ceux qui sont équipés D'une F4 par exemple Vous allez vous brancher Sur le RX3 Vous voyez la petite photo Donc masse 5 volts RX3 Il y en a sur pratiquement Tous les quads Donc vous vous branchez là dessus Le e-bus sur le RX3 Et ensuite Vous allez Une fois que vous avez fait ça Vous allez simplement Dans Betaflight Et dans l'onglet Des ports Vous allez activer L'UART3 Pour le RX3 Et vous allez faire comme Pour les autres s-bus Vous allez activer Le signal Tout simplement Pour que ça fonctionne De toute façon Vous aurez mon bêta A la fin de la vidéo Bien évidemment Donc voilà Le e-bus fonctionne Sur ce quad A condition d'aller se brancher ailleurs C'est tout simple Mais une fois qu'on le sait Et bien on peut s'arranger C'est vrai que le FSA8S Pouvait passer de e-bus A s-bus Mais ils ne le font pas tous Voilà Et en l'occurrence Le FLI14 Plus N'est qu'en e-bus Donc pas le choix Ensuite Vous voulez que je vous parle De ça là A quoi ça sert ça Ben regardez A quoi ça sert Ça sert simplement A renforcer énormément Les bras Comme vous le voyez C'est costaud Alors ça Je vous en avais déjà parlé Alors je dis pas Que je vais toujours voler comme ça Ça rajoute en tout et pour tout 26 grammes Que je dise pas de bêtises 28 grammes je crois Mais alors Quelle résistance Quel renfort Vous voyez ce que ça donne Et alors ça C'est tout simple Je vous en avais parlé Rappelez-vous Hop Pour ce petit haut là Auquel j'avais fait Une petite cage Ben écoutez Là j'ai voulu faire un test Je vous avais dit Que j'essaierais Et j'ai essayé Et ça fonctionne Donc là j'ai pris Vous savez c'est le tube Pour compresseur Et là j'ai pris Le 8 mm Carrément The gros tube Merci encore mon Fab C'est Fab Crashman Qui m'avait filé ça Pour faire des choses Et je lui avais dit Que je ferais certainement D'autres choses avec Voilà Et donc ça c'est fait Donc comment j'ai réalisé ça Il n'y a aucune fixation Il n'y a pas un riselant Il n'y a pas un collier Il y a juste un Donc là c'est du 8 mm Et j'ai juste eu besoin D'un tube un peu plus fin Celui-ci de 6 Qui va venir s'insérer A l'intérieur Juste là Pour la jonction Et j'ai rajouté Une petite gaine thermo Par dessus Simplement pour faire joli Pour pas qu'on voit la jonction Donc comment j'ai procédé Pour faire ça Bah écoutez C'est hyper simple J'ai tout d'abord Pris le contour De mon quad Hop Par en dessous Ici J'ai pris le contour De mon quad En un peu plus court Hop Donc hop J'ai laissé l'ouverture Vers l'arrière Pour pouvoir fermer Ensuite vers l'arrière Donc j'ai pris le contour De mon quad Hop En mordant un petit peu Sur les bras Ici je ne suis pas Sur le contour Complètement Le contour arrive Vraiment ici Puisque là je suis rentré A l'intérieur Hop J'ai pris mes marques Alors je ne vous dis pas Que c'est super facile J'ai galéré un peu Au tournevis Tout ça Pour les enfiler Mais en fait Une fois que j'avais pris Mes repères Bah j'ai simplement Ouvert Ici Mon tuyau Mon tube Sur un peu plus large Que le bras Et ensuite Avec un tournevis plat J'ai écarté un peu Le tuyau Pour pouvoir le clipser Simplement sur le bras En force J'ai fait la même chose De tous les côtés Donc là pareil Clipser ici Pour en arriver Forcément Sur les quatre Et une fois que les quatre Sont clipsés Et que c'est tendu Bah vous pouvez y aller Ça tient plutôt bien Ça sort pas tout seul Parce que le tuyau En lui même Forme un cercle Et est fermé Donc il résiste Vraiment super bien Je fais pas semblant Voyez ça ne bouge pas Et pourtant Il n'y a pas un point de colle Si je le tors ici Et que je repousse Je vais pouvoir le déclipser Sans aucun problème Donc il peut se retirer Très rapidement aussi Si besoin Et donc une fois Que j'ai eu fait Le tour complet ici Et bien j'ai juste eu A utiliser Ce petit tuyau Un petit peu plus Plus fin Pour pouvoir Faire la jonction Ici Bien sûr avant J'avais passé De la gaine thermo J'ai fermé ma jonction J'ai mis un petit point de glue Tac Juste avant de fermer Et ensuite Ma petite gaine thermo Pour venir fermer Et là Je me retrouve Avec une protection Tout autour Alors ça ne protège pas Les hélices Bien sûr Vous vous en rendez compte On va quand même Pouvoir les tordre Mais ça protège Les moteurs Ça protège les bras Puisque ça Ça va absorber Les chocs Alors attention aussi Il peut y avoir Des inconvénients Ça veut dire Vous pouvez accrocher Dans quelque chose Mettez pas ça Si vous voulez passer Dans des petits branchages Etc Bien sûr Ça c'est plus Pour l'entraînement Pour les débutants Pour sauvegarder Votre appareil Lors des chutes Au départ Voilà Parce que Si vous coupez Les moteurs Au bon moment Toutes les chutes Que vous allez pouvoir Prendre ensuite Vous allez vraiment Amortir Je ne dis pas Que vous ne casserez jamais Mais vous allez Amortir énormément Les chocs Et on va pouvoir Sauvegarder l'appareil Un peu plus longtemps Donc voilà Pour la petite astuce De renfort Autre chose Maintenant Vous l'avez vu Le V-Fly Fender Est fixé sur l'arrière Alors pas trop de place Bien sûr Dans ce quad Pour pouvoir monter Le V-Fly Fender Bien sûr On peut aller Se fixer Soudé A la place De l'autre buzzer On peut même Le mettre Le souder Sur le buzzer C'est en dessous La carte FC Mais moi j'ai décidé Puisque le V-Fly Fender Serre réellement Que si vous perdez votre quad Et que la batterie se débranche Donc écoutez Je l'ai simplement Branché Sur une alimentation Plus ou moins Ici J'ai vérifié Que c'était bien Entre 5 et 8 volts 4 volts 8 Et 8 volts 8 Je crois Là j'ai une sortie 5 volts Donc je suis venu Me connecter Sur la sortie 5 volts Simplement Le plus et le moins Sans le signal Du V-Fly Fender Puisque J'ai pas besoin De l'activer Moi j'active Simplement mon buzzer Qui est d'origine Sur l'AFC Et le V-Fly Fender Me servira Simplement Si je perds mon quad Et que la batterie se débranche L'autre avantage De ça C'est que Je coupe Le Rizlan Qui est ici J'enlève le double face Je peux débrancher Mon V-Fly Laissez le branchement Sur le quad Et par la suite Il est assez simple De retrouver Des fils Comme ceux-là Si vous avez Deux ou trois drones Par exemple Au lieu d'acheter Trois V-Fly Fender Vous pouvez très bien Brancher Ces trois câblages Là Sur vos drones Et quand vous changez de drone Vous prenez votre V-Fly Vous le branchez dessus Et vous le sécurisez Et basta Donc là Moi il est protégé Donc plutôt pratique Aussi cette petite caisse là Ce petit support caméra Qui va me permettre De protéger Non seulement Mon antenne VTX Mais également Pouvoir fixer Mon V-Fly Fender Je pourrais aussi Pourquoi pas Mettre des LED Je ne sais pas Enfin bref Chacun fait comme il veut Mais donc voilà Mon quad est super protégé Je suis ressorti Encore bien sûr Je suis allé voler La première fois J'ai fait trois batteries J'ai fait encore Trois Et trois Donc j'en suis À neuf Lipo Avec ce quad J'ai commencé Comme je vous l'ai dit J'ai commandé des 100C Donc je vous mettrai La référence des batteries Que j'ai commandé Une fois que je les aurais testé Si elles valent le coup Apparemment c'est plutôt pas mal Je les mettrai Je les mettrai Vous verrez en même temps De quoi je parle J'ai commandé des 100C Parce que moi je restais À 60-70 maximum En cas 13 bien sûr Et on verra ce que ça donne 1500mAh 100C Voir si on obtient quand même Beaucoup plus de pêche Sur ce petit appareil Si tiens Je ne vous ai pas parlé De l'alimentation Donc il est fourni Avec un petit condo Là vous l'aurez certainement vu Il est fixé dessus Je vous ai dit Vous n'aurez rien à faire Seule chose que j'ai faite Moi c'est que je n'aime pas Vous savez Les câbles trop trop longs Qui pendouillent Donc là Comme on a un câble Qui fait 6-7 cm quand même Et bien comme d'habitude Je suis venu le mettre Au double face Sous le bras Arrière ici Et deux riselants En croix Par dessus De chaque côté Pour pouvoir le sécuriser Beaucoup plus simple Déjà à brancher Et à débrancher Et pour moi C'est beaucoup plus sécurisant Il y a beaucoup moins de chances Que le fil puisse se balader Tout bêtement Sinon je pense que je vous ai tout dit On a fait le tour L'antenne du VTX Qui est Alors C'est pas C'est pas une MMCX Dessus Qui se clips C'est les anciens modèles Donc Pour la sécuriser Vous avez la solution De la petite colle Petite colle jaune Pareil Je sais pas si j'y penserais Pour vous mettre le lien Bref Il y en a sur pas mal de sites La petite colle Pour sécuriser Ce genre de prise Donc Pour la sécuriser Je l'ai simplement Fixée Avec un riselant Ici Je pense que vous le verrez Donc la prise En fait Elle est simplement clipsée Et ensuite Elle est maintenue Par le riselant Ce qui fait que même si Ce fil là Bouge Ou tout le reste bouge Là Jusqu'à la fixation Jusqu'au clips Ça ne bougera pas Ça sécurise vraiment bien Le branchement Et le VTX Par la même occasion Parce que tout arrachement N'est vraiment pas bon Pour le VTX Bah voilà Bon pas grand chose à dire Le VTX fonctionne bien Il est pas d'une qualité Irréprochable On aurait aimé peut-être Du 400 600 800 mW Même si c'est pas autorisé Je sais qu'il y a toujours Des choses à dire En l'occurrence Franchement Je suis trop Trop content D'avoir sorti le quad De l'emballage Programmé vite fait Sur Betaflight Après j'ai fait des améliorations Mais la première fois Que je l'ai utilisé J'ai rien fait Il était prêt à voler Et franchement Les réglages d'usine Sont top Voilà Les stockpid sont top Il n'y a rien à faire Pour l'instant Donc vraiment super content Pour 200 balles J'ai envie de dire D'avoir un quad Qui fonctionne comme ça De cette façon là Aussi bien Et d'aussi une bonne qualité De finition Que ce petit Hawk 5 Franchement On en demande d'autres Vivement le Hawk 6 J'ai envie de dire Mais voilà On en aura d'autres Je vous réserve encore des surprises On va bientôt rentrer dans la période d'hiver Donc on va faire du petit Bientôt Je vais vous montrer des nouveautés En matière de mini drone Pour l'indoor Et encore pas mal de nouveautés J'espère Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour de la question Vous l'aurez senti Je le kiffe Je l'aime beaucoup Je le recommande Chaudement Tous ceux qui ont envie D'un 5 pouces Alors le débutant pur Non Bien sûr Trop puissant Trop violent Trop tout ce qu'on veut Il est trop bien C'est sûr Mais il est trop trop bien Pour un débutant pur Par contre si vous avez déjà piloté Que vous cherchez un 5 pouces N'hésitez pas Foncez Franchement foncez Pendant qu'il y en a Je connais des gens Qui en ont depuis quelques mois Ils n'ont pas de problème avec Il n'y a pas de mauvais retour Il y a eu de la casse Il y a eu les chutes Je vous en ai déjà parlé Celui qui va me dire Oui moi je l'ai reçu Pof il est cassé Au bout d'une semaine Ouais bah peut-être que tu pilotais Comme un manche Moi je peux vous assurer Que j'ai pris 3-4 pelles 3-4 gamelles Toujours bien sûr Sur un peu d'herbe Un peu de terre Etc Pas sur du bitume Après je vous l'ai déjà dit Sur du bitume Il n'y a pas beaucoup de quad Qui va résister Surtout à ce prix là Maintenant je peux vous assurer Qu'il est résistant J'ai tordu des hélices Les hélices que je vous ai montré Tout à l'heure Qui étaient bien droites C'est les hélices que j'ai utilisées Celles que j'ai mis là Sont neuves Pour la présentation Pour que ce soit Julie Mais je les ai redressées Il y a eu pas mal de petites chutes Vous en avez vu certaines Et d'autres que je ne vous ai pas mises Parce qu'aucun intérêt Mais Donc ouais 3-4 bonne gamelle Je me suis prise Et franchement Pas abîmé Pas un pet de jeu Et mis à part des hélices A détordre Voilà Alors soit je suis hyper chanceux Soit je suis le seul A l'avoir eu aussi solide Mais non Voilà C'est un bon quad Il fonctionne bien Donc voilà Si je peux vous conseiller Dans l'achat d'un quad Et bien aujourd'hui C'est celui là Sans problème Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Est-ce que j'ai tout mis ? Oui tiens Si protection batterie Je l'avais sorti Pour vous en parler Pourquoi pas ? Vous savez Sur le Tiro 99 Il y avait Hop là Je vous le montre direct Parce qu'il est là Il est toujours vivant bien sûr Sur le Tiro 99 Il y a cette petite protection De batterie en carbone Avec les patins Ici Bah écoutez J'en ai commandé deux autres Parce que Je trouve pas ça bête du tout Surtout pour les débutants Quand vous vous posez Un peu violemment Même moi Ça m'arrive Même si je suis pas débutant Hop Reviens là Donc Plutôt Pas bête du tout Et pas cher non plus Donc cette petite protection carbone Il vous faut simplement Prévoir une sangle Là vous l'avez Vous utilisez la sangle du drone Avec les petits patins Avec l'anti-dérapant Pour la batterie Donc voilà Petit kit Vraiment pas cher Je vous conseille Voilà De mettre ça Si vous débutez N'hésitez pas A mettre la protection De la batterie Soit celle-ci Soit celle en TPU Que je vous avais montré La dernière fois Mais C'est plutôt pas mal Quand on n'est pas sûr De ces atterrissages Bah Ça évite pas mal de soucis Aussi pour la batterie Parce que vous le savez Les batteries Ça coûte cher quand même Merci à tous De me soutenir Merci pour les petits likes Que vous mettez sur mes vidéos Merci de me suivre Là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz